L'agence de notation Moody's envoie à la France aujourd'hui une forme d'avertissement sans frais. Cet avertissement c'est, attention, votre note triple A, la meilleure note qu'il soit pour un État, pourrait très bien être revue à la baisse. Cette annonce, qui est encore une fois sans frais, nous n'avons pas encore une dégradation de la note, indique plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, comme le dit François Bayrou depuis des années, la situation financière de notre pays est un équilibre très 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 instable. Nous avons des déficits très importants, un budget déséquilibré qui évidemment ne peut pas rester en état durablement. La situation est évidemment compliquée et plus en danger dans les semaines et mois à venir au regard de la situation de nos banques, risque de recapitalisation à discuter, mais enfin, c'est ce que Moody's indique, et un risque évidemment d'aide supplémentaire à apporter à des États de la zone euro qui pourraient être en difficulté. On connaît bien sûr le cas de la Grèce, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc la France pourrait être mise à contribution davantage encore, et ceci évidemment alourdirait un peu plus notre déficit et notre dette. Ce qui est notoire dans cette affaire par ailleurs, c'est que l'agence de notation nous envoie ce signal à un moment qui n'est pas anodin. Nous sommes en train, à l'échelle de notre pays, à l'Assemblée, au Parlement, au gouvernement, d'examiner notre futur budget 2012. Et il y a, ce n'est pas anecdotique non plus, une campagne présidentielle qui s'amorce, qui maintenant, dans des situations à peu près claires, on sait qui va être candidat, les projets vont être mis en avant. Et c'est une manière pour l'agence Moody's de rappeler que notre pays, quelles que soient les options politiques, quels que soient les choix que nous pourrions prendre, est sous surveillance. Alors, bien sûr, c'est une réalité. On ne va pas contester cette réalité que nous sommes sous surveillance des agences de notation, nous sommes sous surveillance des marchés. Et que, de ce point de vue-là, ceci ne fait que confirmer ce que François Bayrou a dit depuis des années, c'est que, quand on a une telle dépendance à l'emprunt sur les marchés, on a une grande dépendance à l'égard, donc, d'éléments extérieurs, on perd totalement de sa souveraineté dans les choix budgétaires, dans les choix de dépenses qu'on veut faire. Cette perte de souveraineté est l'élément essentiel et fondamental qui justifie la résorption de la dette et la résorption des déficits. Pouvoir décider ce qui nous semble bon pour notre pays, sans se le voir imposé par d'autres qui viendraient de l'extérieur nous dire ce que nous avons à faire. Et quand on nous dit ce qu'on doit faire, on sait bien ce que c'est, c'est évidemment des coupes claires extrêmement dures, on voit ce qui se passe pour la Grèce aujourd'hui. Et ce qu'il faut, nous, nécessairement réussir à faire, c'est bien sûr résorber la dette, mais c'est retrouver un niveau qui permettra à notre pays d'avoir une industrie, une production telle que des recettes nouvelles pourront permettre à l'État de relever la tête et de retrouver sa souveraineté et son indépendance financière. Ce sont des éléments fondamentaux qui, aujourd'hui, sont soulevés par cette annonce que Moody's nous fait, mais qui montrent bien que dans la campagne présidentielle qui s'avance, on va devoir faire des choix très très clairs et très courageux pour notre pays dans les années à venir.